Musique Bienvenue sur History News, je suis Sandrine et on se retrouve avec Jérôme pour l'épisode 8 d'History News. Bonjour à tous et à toutes, on arrive au numéro 8 d'History News, format qui marche très bien, donc on est très ravis et on est très contents. On rappelle un peu le principe, on est collectionneur, on suit beaucoup de ventes aux enchères, principalement des BD, mais on s'intéresse aussi aux figurines, à la pop culture en général. Et on essaie de vous partager cette passion et de vous faire connaître mes prix des différents objets qui sont vendus. Exactement. Donc alors, on attaque tout de suite avec le premier objet, c'est Astérix, pardon, le tome 31, Astérix et la Traviata, plus dédicace manuscrite. Manuscrite, on entend beaucoup la suivre, mais les mots ont du mal à sortir dans la bouche. Donc c'est cartonné, édition originale, donc de 2001. Donc bien sûr, avec une superbe dédicace de Uderzo. Oui, il y a une particularité ça là, un certificat non ? Alors, tu ne m'as pas sorti la description mon chéri, je te laisse prendre la suite. Donc, cet album-ci, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a plus ou moins un certificat, enfin pas un certificat, mais une lettre qui confirme qu'il y a bien un album qui a été signé de l'Université d'Uderzo. Donc, en fin de compte, c'est ça qui fait toute, enfin, c'est la dédicace, surtout, qui fait toute la différence et la valeur de cet objet. Parce qu'en fin de compte, Astérix et la Traviata, il coûtait 12 euros. Ce n'est pas un de mes albums préférés, il est bien, mais ce n'est pas un de mes albums préférés. Donc, au niveau coach, il n'est pas coûté plus que ça. 12. Mais bon, c'est la signature de Uderzo qui fait toute la différence. Ah oui ? Et quelle différence ? Alors, parce qu'il y a la signature de Uderzo, parce qu'Astérix, comme je l'ai dit plusieurs fois, Astérix, elle a une nouvelle correction en vogue qui a plus de succès. Elle a une lettre qui fait office de certificat. Donc, voilà. Alors, à savoir qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo là-dessus, sur... Comme dans tous les domaines, comme dans tous les domaines de correction où il y a de l'argent qui est brassé, qui a de l'argent à se faire, il y a des faux. Donc, il y a des albums avec des fausses dédicaces, avec des faux dessins. Faire la part du vrai et faux est très compliqué. Moi, je ne saurais pas faire. Donc, c'est vrai que quand on a des petits certificats, des petites preuves comme ça, c'est vrai que c'est quand même assez réconfortant. Et là, il s'est vendu à... Alors, il s'est vendu à 231 euros. Voilà. C'est la... Oui, comme on disait, c'est la signature de l'histoire qui fait ça, quoi. Ah oui, oui, puisque l'album n'est pas coûté. Non. Mais bon, voilà. Après, on enchaîne avec... Ensuite, on enchaîne avec Corto Maltès. Donc, statuette Faribol de 30 cm de 2006. Magnifique figurine de Corto Maltès en résine de chez Faribol, sculptée par Alan Fika en 2006. Emballage d'origine et en très bon état. Alors, figurine que j'ai sélectionnée, enfin que j'ai mis à suivre, que j'ai sélectionnée. Corto Maltès, je ne connais pas du tout. Non. Je connais le nom, je connais un peu l'univers, mais je connais... On n'a aucun album de Corto Maltès pour l'instant. Mais je sais que c'est une série qui est tricotée, qui est très appréciée des collectionneurs. Il faudrait qu'un jour, j'essaie de me procurer au moins une BD pour voir... Pour le faire ma propre vie. Mais je trouvais la figurine superbe. Oui. La pose est... La pose est super sympa, avec les bras ouverts, la veste marin ouverte. Très, très belle réalisation. Je trouvais que c'était vraiment une figurine vraiment superbe. Superbe et d'une grande hauteur, 30 cm. Oui, quand même. C'est normal, on n'est plus sur des auteurs de 20 à 25. Et non, je trouve que c'est une figurine qui a beaucoup de prestance. Oui. Très, très belle. Et la prestance se vend à combien ? 560 euros. On pourrait dire que c'est cher. Mais honnêtement, pour une figurine de 30 cm, et pour avoir une finition qui m'arrière vraiment assez exceptionnelle, le prix ne me chagrine pas plus que ça. Oui. Non. Non, je la trouve jolie, moi. Je la trouve jolie. Oui, magnifique. Oui. Allez, on enchaîne. Ensuite, donc, on enchaîne avec l'univers de Jérôme. L'univers des canards. Tu fais quoi ? Je t'en mets une. Quoi, quoi ? Parfois, j'ai fait une petite danse des canards et il adore. Donc, alors, on a un dessin original de Donald Duck. En crayon sur carton, divisé en deux feuilles, 40,5 par 56 cm, signé de Don Gyps. Donc, vas-y, à toi. Donc, superbe objet pour moi. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un super objet. Donc, c'est une planche originale de l'univers des canards. Avec Riri, Fifi et Loulou. Et ? Ouzi, tu dis, il y a Riri, Fifi et Loulou dessus. Non, je trouvais super sympa. Je trouve que c'était une belle planche qu'on n'en voit pas souvent. en vente. Et là, la particularité, c'est quand même une planche assez récente. Oui, de 2001. 2001. Et autant, je critique souvent les nouveaux dessinateurs de Kakin Soap parce qu'on change d'époque, on change de format de dessin. Et autant, là, je trouvais que ça respecte quand même mon univers de Kakin Bax. Et voilà. C'est une planche que j'ai mis de côté parce que c'est une planche que j'aurais bien aimé avoir. Oui. Oui, je pense, oui. Qui s'est vendue à 400 euros et à savoir que l'expert l'avait estimé entre 600 et 800 euros. Donc, ça va. 400, je trouve que c'est déjà, moi, 400, je trouve que le prix est bien quand même. Oui. J'avais mis de côté pour moi. Si je n'ai pas acheté, c'est parce que je trouvais que ça partait trop. Mais tu vois que tu peux être raisonnable quand tu veux, mon chasse en moi. Mais, encore une fois, très, très bel objet de collection, de décoration. On a une figurine Star Trek de Monsieur Spock. Alors, figurine à l'échelle 1 sixième. Voilà, la figurine n'est pas très vieille. Elle est de 2022. Voilà. On n'a pas la marque du fabricant ? Alors, film type années, couleurs, millésime, marque Exorcist. Personnage Spock. Ça, tout le monde l'aura deviné. Voilà. La marque, c'est Exorcist. Donc, bien sûr, figurine que j'ai mis à suivre parce que moi, je suis un fan. Première génération Star Trek. D'ailleurs, il y a une nouvelle série Star Trek qui est sortie, qu'on a regardé. Où on revient un peu sur la première série, sans tout à fait copier. Génial. Génial. Oui, pas mal. Pas mal. Pardon. Bon, car la figurine de Spock, j'ai trouvé super sympa, bien réalisée. Oui. Moi, je suis moins fan parce que moi, je préfère Spock, à dire plus jeune, sans qu'il est sur la barbe et avec le costume officiel de la série, si on veut. Mais bon, voilà, ce n'est pas des figurines qu'on voit tous les jours. Je trouvais qu'elle était assez sympathique pour passer dans un mystery news. Oh, quelle chance, monsieur Spock, vous avez. Et elle s'est vendue à 161 euros. À savoir qu'elle était estimée entre 180 et 250. Voilà. Mais non, non, je trouve que c'est une très belle figurine. Oui, franchement, elle est très sympa. Même moi, je la trouve sympa. Que dire. Que dire de plus. Que dire de plus. Non, mais Spock, c'est un personnage quand même assez charismatique, qui a une certaine prestance quand même de l'univers de Star Trek. Oui, 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 bien sûr. Donc voilà. Ensuite, on passe à une bande dessinée. Vous avez Michel Vaillant, le tome 55, une histoire de fou plus une double dédicace. C'est un superbe dédicace, comme vous pouvez le voir. Michel Vaillant, donc le numéro 55, en édition originale. Très bon état. Deux, trois petites marques. Ce volume est agrémenté de deux dédicaces des auteurs. Vous avez Jean Graton et Guillaume Lopez. Alors Michel Vaillant, c'est une série qu'on fait. Ce n'est pas la série où je suis le plus acharné pour compléter la collection. Non. Mais, parce qu'on ne fait pas quand qu'on fasse une vidéo là-dessus. Donc Michel Vaillant, pour tous ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans le monde automobile, des courses automobile. Je trouve que Jean Graton est vraiment très fort pour avoir créé un univers là-dedans, dans ce monde-là. Et au niveau des dessins, des voitures, pour tous ceux qui sont fans, c'est vraiment une série à suivre. C'est une série qui peut vous intéresser. C'est une série qui peut vous intéresser. C'est pas tout à fait pareil, chérie. C'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, moi j'aime... Alors malgré que je ne suis pas fan de sport automobile, puisque ça, j'aime beaucoup Michel Vaillant. On en a quand même beaucoup d'exemplaires. Non, je n'ai pas lu. On a quand même beaucoup d'exemplaires. On ne les a pas tous, mais voilà. Hein ? Ça ne m'attire pas. Parce que tu es une fille, chérie. C'est ça, c'est parce que je suis une fille. Si on peut dire. Mais voilà, mes dédicaces sont superbes. Ouais. Donc, Tom Lass est vendu avec des dédicaces 320 euros et la cote BDM pour l'album est de 12 euros. Mais là, bon, t'as quand même une double dédicace magnifique. Ah oui, oui, la dédicace est magnifique, ça. Il n'y a aucun problème. Ensuite, quelque chose que j'aurais vraiment voulu avoir. Voilà, mais moi, je ne suis pas sur des sommes super folles comme Jérôme. Voilà, moi, c'était un petit objet que j'aurais bien aimé avoir. Donc, c'est Jumanji parce que j'ai adoré, moi, le film. Donc, c'est une réplique, bien évidemment. On va se douter que ce n'est pas le vrai. Alors, une réplique miniature du plateau de la série de films emblématiques. Voilà, c'est Jumanji de 1995. Moi, je trouvais marron ce petit objet parce que j'ai bien aimé aussi Jumanji. Alors, il y a des nouveaux films Jumanji qui sont sortis avec The Rock. Oui. Et l'original, c'est avec... Oh, la vache, le trou. Ah, j'aime beaucoup Robin Williams. Bien, chérie. Robin Williams. Et moi, au premier, bon, bien sûr, il date. Et bien sûr, on m'a vu qu'on était un chouï plus jeune. Un chouï. Bref, et j'avais bien aimé. Et j'avais bien aimé mes films. Je trouvais le concept assez original. Et donc, voilà, ce n'est pas des objets que moi, je vois souvent passer. Non, il n'est pas parti très cher. Tu aurais pu me l'acheter. Je s'ai vendu à 50 euros. Vous voyez les trucs, les prix que lui, les objets qu'il aimerait avoir, à quel prix ils partent. Et moi, je suis déjà plus sympa, plus modeste. 50 euros, mais même ça, ou à lui quoi. Ah, mais toi, tu te rattaches beaucoup en argent, toi, chérie. Moi, je me rattache plus aux verreurs sentimentales. Oui, aux verreurs sentimentales, mais à savoir qu'après, il me dit, chérie, tu pourrais payer. Là, c'est moi qui vois l'argent, en fait. Oui, mais toi, tu es trop terre à terre, trop attachée de ton portefeuille. C'est surtout aux tiens que je suis attachée. Aussi. Aussi. Ensuite, on a un objet qu'on aime beaucoup, parce qu'on aime bien ce dessin animé-là. Ça nous fait marrer. Nous, on reste de grands enfants. Donc, vous avez Futurama. Vous avez Bender, que j'aime beaucoup ce personnage-là, complètement barré. Donc, voilà. Donc, vous avez avec sa petite bouteille. Je n'ai pas beaucoup de descriptions. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est si il est métérique ou en plastique. C'est le seul doute que j'ai. Ça fait plastique. Je sais que la taille de ces figurines-là, on est sur des figurines, je crois, qui avoisinent les 20 cm, 20-25 cm. À corriger, si je me trompe. Mais bon, voilà. Pour ceux qui sont fans de l'univers du figurine-là, c'est le même univers que les Simpsons. C'est le même créateur. Mais nous, on adore les Simpsons. Et en fait, dans Futurama, c'est mon personnage préféré. Oui. On n'a jamais vu un robot fumer, boire, avoir tous les défauts et tous les vices. Ah oui, il est barré, lui, complètement. Non, 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 c'est sympa. On a deux, trois petits objets de Futurama. Je crois qu'on a un petit vaisseau. Il me semble, oui, qu'on a deux, trois petits trucs comme ça. Je crois qu'on a un petit petit comme ça. Mais voilà, très, très sympa. Qui s'est vendu à ? 69 euros. 69 ? Oui. C'est pas cher. Non. Quelqu'un m'a acheté du Mungi avant. Tout est une question d'argent avec les femmes. Au bout d'un moment, oui. Ensuite, on a Olivier Rameau, à route chef. Donc, édition limitée à 999 exemplaires. Alors, celui-là porte le numéro 54. Il a été sorti uniquement pour la photo. Vous avez un certificat, évidemment, d'origine, tirage d'immunité et numéroté. Donc, c'est une coccinelle, hein ? C'est ça ? D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Tu connais Olivier Rameau ? Pardon. Je connais pas plus que ça. Je sais que c'est... Dessinateur, comment il s'appelle ? Dany ? Ah, c'est Dany, d'accord. Moi, j'ai mis un objet à suivre plus parce que c'est un route chef de route chef qui fait vraiment des trucs qui faisait des trucs vraiment magnifiques. Et je trouvais sympa, ce qui m'a plus plu, tu veux savoir ce que c'est ? C'est la peinture de la coccinelle. D'accord. Je trouvais vraiment que c'était vraiment super sympa. En plus, on est sur des objets de bonne taille, généralement. Je crois que c'est sur des formats de... Il n'y a pas la taille ? Non, je n'ai pas la taille. Tu m'as... On n'a pas pris assez la description. Mais bon, si on est sur un format que, par exemple, que sur la voiture de Tintin, d'Arruchef, qu'on a fait dans une ou deux... Dans une des spéciales Tintin, on était sur des tailles à peu près 25-30 centimètres. Donc, ce sont des... Des jury formats pour des figurines comme ça. Et puis bon, c'est sympa, on a deux personnages, on a un conducteur, on a de sa compagne. Et on a un petit item, je ne sais pas si on peut dire si c'est un item, le petit lion qui vient par derrière. L'ensemble, il est super sympa. C'est Arruchef, c'est coté, c'est numéroté. C'est très dur à en trouver. Et ça se vend... 370 euros. J'aurais presque tendance à dire que ce n'est pas si cher que ça. Peut-être parce qu'on n'est pas sur des... Sous des licences comme Tintin, autre. Mais très, très belle figurine, très, très belle réalisation. Après, on enchaîne avec... Goldorak, ensuite, vous avez... Comment il s'appelle ? Actarus, donc dans son cockpit. Donc, la figurine est de 2006. Et il n'y a malheureusement pas la boîte. Et les dimensions, environ 20 cm. Alors, je pensais que c'était une figurine qui était plus vieille que ça. Moi, qui suis fan de Goldorak, comme beaucoup de monde le sait, qui est quand même un cas figurine de Goldorak, je crois que c'est celle qui me manque le plus. C'est celle que je n'ai pas, c'est celle que je voudrais avoir. C'est pas la première fois qu'on la voit. Et c'est là, j'avais mis un suivi pour moi. Et en fin de compte, il y a deux choses qui ont fait que je n'ai pas acheté. C'est qu'elle n'a plus sa boîte d'origine. Et j'ai trouvé que les coureurs de Actarus, du costume, alors je ne sais pas si c'est un effet des photos qu'il fait ça. Bref, le visuel qu'on a, il fait quand même passer. Oui. Il est exposé, c'est-à-dire que la figurine est exposée au soleil, des choses comme ça. Bien sûr. Et c'est con parce que, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir cette putain de figurine ? Mais je l'aurai, je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Non, non, mais... On regarde trop la télé. Oui. Mais une chose qui est propre à tous les collectionneurs, à beaucoup de collectionneurs, c'est la patience. Oui. On sait que quand on rentre dans d'un prochain collection, que ce soit BD, figurine ou autre, il faut être patient pour avoir... Il y a des objets qu'on cherche. Moi, il y a des BD que j'attends, que je cherche depuis 4, 5, 6, 6 ans. Avec ça, il est vachement patient parce que parfois, il voit une BD, il dit « Ah, tiens, t'as vu, c'est celle qui me manque ? » Je lui apprends-la. Il me dit « Non, il y a des petits trucs qui fait que je ne peux pas l'apprendre. » Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est très, très patient. Par contre, au jour où je trouve qu'elle me manque, je suis capable de mettre le prix qu'il faut qu'il y ait avec aussi. Oui. Donc, il faut être patient, mais ça peut être assez dangereux. Et donc, voilà, moi, c'est la figurine de Gondorak, dans l'univers de Gondorak, qui me manque réellement. Oui. Ça me fait penser... Ça me fait penser à Shonen Avenger. Tu sais, quand Cobra... C'est Cobra qui va dans... Oui. Pardon. C'est pas grave. Franchement, allez voir Shonen Avenger, allez lire cette bande dessinée, parce qu'elle est énorme. Elle est énorme. On a fait une vidéo là-dessus, sur une nouveauté qui est parue il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc, Shonen Avenger. De Zemial. De Zemial, c'est franchement, allez voir la vidéo, vous verrez que c'est une BD pour tous les fans, pour tout univers des années 80, 90. Il y en a beaucoup qui l'ont commandé, il y a un qui a dit, qui a posté l'autre jour sur Facebook, qu'il avait commandé justement la BD, parce que deux amis lui avaient conseillé, et c'était nous les amis, en fait, de l'acheter, donc il s'était commandé ça pour Noël. Ah, franchement, c'est vraiment... Moi, j'adore. La série est géniale. La série est géniale. Et si on en revient, notre petite figurine de Hectorius ? Elle s'est vendue à 251 euros. Oui. Eh bien, je trouve que c'est un chaud ou cher. Sûrement parce que c'est une figurine que beaucoup de personnes comme moi ont envie d'avoir. Je pense qu'elle est très recherchée, et puis on n'en voit pas tant souvent. Donc, c'est pour ça que je pense que les personnes ont dû lâcher. Après, comme je disais, les correctionneurs sont très patients, ils peuvent mettre de prix. Moi, je suis capable d'attendre, comme ça fait... Mais voilà. Moi, je suis capable, par contre, de mettre... Ça n'a été vendu combien ? 250 ? Oui, 251. Moi, je vais être capable de mettre... D'aller jusqu'à 300. Voire plus. Voire un chou et plus pour l'avoir dans son état, dans sa boîte d'origine, tout ça. Je pense que tu serais pas allé jusqu'à 400, 450 ? Non. Oh, si. Pour une figurine comme ça. Si elle est nickel dans sa boîte d'origine ? 300. Je pense que j'irais jusqu'à 300. Ouais. Oh, c'est bien, mon chat. Très bien. Tu as aussi quelqu'un en enfant, une à 300, en bon état ? Il faut pas t'entendre. Mais si, je mettrais des gros commentaires, pas t'entendre. Bref. Et on arrive au dernier ? Voilà. On arrive au dernier objet. Donc, vous avez mon personnage à moi, que j'adore. Donc, c'est Hulk. Donc, Belle Originals The Incredible Hulk, numéro 181. Donc, la première apparition de Wolverine, complet. Très bel exemplaire, de qualité moyenne. Bon, ça veut savoir s'il est très bel exemplaire ou de qualité moyenne. Donc, voilà. Je n'ai pas l'année. Je n'ai pas l'année. Moi, j'ai plus en tête. On mettra ma date en dessous. Alors, c'est simple. Dans l'univers des comics, enfin, quel que soit les comics, il y en a qui sortent du haut. Et ça, c'est un des plus recherchés. Donc, bien sûr, il y a les premiers Spider-Man, il y a les premiers numéros, en rayon général. Et après, dans les séries, il y a des numéros qui sortent du haut. Ceux-là en fait partie. C'est un des numéros les plus emblématiques parce que c'est la première apparition de Wolverine. Et encore, quand tu vois, quand tu regardes bien le dessin de Wolverine, il n'y a pas le charisme qu'on connaît maintenant, qu'il y aurait eu dans les séries qui suivent. Mais bon, la couverture est emblématique. C'est un numéro très, très dur à trouver. Moi, j'aurais vu partir, donc, sous licence CGC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait des vidéos pour vous expliquer ce que c'est. J'ai vu, donc, des numéros comme ça, sous des licences CGC, avec des graduations avoisinant les 9, 9 et plus, on est sur des tarifs, on dépasse les 20 000 euros. On dépasse les 20 000 euros. Pour un exemplaire proche du 9, on tape les 20... Enfin, on dépasse largement les 20 000 euros. D'accord. Ça fait partie des comics emblématiques hors normes. Et celui-ci me paraît quand même en bel état. Ça a l'air. Pourtant, il dit de qualité moyenne. Peut-être qu'il y a des petites taches. On voit qu'il est taché par derrière. Il doit y avoir peut-être des micro-déchirures. Oui, peut-être. Peut-être qu'au niveau des agrafes. C'est peut-être un peu rouillé ou des trucs comme ça. Il ne faut pas oublier que ce sont des albums, des comics. Honnêtement, c'est devenu mythique aujourd'hui. Ceci, ceci, cela. Mais moi, j'en ai des anciens de cette époque-là, d'autres séries. C'est fait du papier journal. La qualité par elle-même de la BD, hormis des dessins, c'est du papier journal, le truc. C'est vraiment un torchon. Le truc qui était fait pour être jeté. Ce qui fait qu'ils sont très fragiles. C'est pour ça que ceux qui sont arrivés à notre époque dans un état proche du neuf, hyper recherché, hyper cher. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on aimait qu'il n'est pas en état neuf. Pour moi, il est quand même en bon état. Oui, il a l'air pas mal. Il est quand même pas mal. Il s'est vendu combien ? 3350 euros. Il avait été estimé dans ces zones-là entre 3030 et 3330. Alors, certains trouveront cher. D'autres comme moi, qui connaissent un peu, qui ont une connaissance en tant qu'amateur du marché, trouveront que le prix peut rentrer dans un casse du raisonnable. Mais voilà, c'est un numéro que j'adorerais avoir, mais j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de mettre ces zones-là. Non. Donc voilà, c'était le dernier objet. C'est le dernier ? Oui. C'est déjà fini ? Oui, c'est déjà fini. Et bien, sur ce... Sur ce, les amis, j'espère que ce nouvel épisode donc History News numéro 8 vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à parler de la chaîne autour de vous. C'est très important. Et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook... Non, j'ai dit sociaux. Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, les amis, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada